Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice, je joue à Axiom Verge. Clac ! J'ai enregistré cet épisode juste après le précédent parce que j'avais bien le jeu dans les mains là. Et globalement pour se faire cette zone dans laquelle on va arriver, le temple d'or, le temple sudran, il faut être chaud quoi. Parce que... Alors déjà la première fois que j'ai fait le jeu, je suis mort pas mal de fois dans cette zone parce que les ennemis sont assez difficiles. Ils font beaucoup 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 de dégâts, il y en a quelques-uns, leur placement est pas facile à esquiver. Et du coup même dans la partie que j'avais faite où j'avais récupéré plein d'améliorations de vie etc, plein d'améliorations de dégâts aussi pour les tuer plus vite, c'était assez dur. Et donc on va voir là qu'avec les deux pauvres améliorations de dégâts qu'on a chopé et les trois améliorations de vie, trois ou quatre, c'est vraiment chaud de survivre. Donc il faut vraiment exploiter l'IA des ennemis parce que sinon ils nous butent en, je crois que c'est cinq coups. Alors comme je disais on n'était pas obligé de récupérer l'amélioration du lancé de drone parce que comme je vous ai montré dans la fin de l'épisode précédent en utilisant cette téléportation infinie, je peux progresser sans cette amélioration là, n'empêche que ça rend quand même la progression beaucoup plus aisée et beaucoup plus rapide. Donc est-ce que le temps que j'ai perdu à aller la chercher je vais le regagner dans la partie ? Je sais pas, peut-être. Peut-être, peut-être. Ok. Donc là clairement un très bon speedrunner qui connaît très bien le jeu et qui arrive à esquiver parfaitement ses ennemis pour aller beaucoup plus vite, passer sans les tuer etc. Mais moi je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai fait le jeu que clairement c'était très très dur de passer cette zone sans crever. Ok. Et la dernière fois j'avais pas pris l'amélioration de lancé de drone donc là il fallait vraiment que je dash, que je lance mon drone, que je fasse un coup de canon à glitch, que je me téléporte. Enfin, c'était vraiment très 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 difficile de passer cette zone parce que c'était en gros, fallait la faire sans erreur et avec des manipulations assez compliquées à enchaîner du coup. Ah merde c'est trop court. Ah oui c'est après que je l'ai tué avec ce canon. Toi je te laisse en vie du coup, quoique. Non, toi je te laisse pas en vie parce que t'es chiant. Voilà. Allez. Ok, très bien. Eh bien écoutez je crois qu'on va réussir à se faire ce temple du premier coup. Ah ouais, t'as vous voyez ils font énormément de dégâts. Aïe. Là faut vraiment que je fasse IF. Ok. Ok. Et donc là on va vraiment perdre du temps mais c'est vraiment perdre du temps pour être sûr de pas mourir parce que là je peux me faire toucher. Je crois que je peux me faire toucher encore une fois sans mourir. Mais c'est quand même assez chaud. Ok. Alors à la rigueur ce que je peux faire. Ok on va essayer de le faire avec le drone. Merde. Ouais non ça va pas passer. Mon drone va mourir. Alors si le drone meurt c'est pas très grave je veux dire il va revenir mais... Mais ça nous fait perdre du temps. Faut attendre que la jauge du drone se remplisse. Alors de mémoire il peut tirer dans le trou. Il peut tirer dans le trou mais il n'y a vraiment qu'une seule position où il peut le faire. Donc ce serait vraiment pas de bol qu'il tire pile au moment où il est dans cette position. C'est limite frame perfect. Allez. Merde. Chier. Ah il est passé le con. Il est où ? Ah ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si je me fais toucher deux fois je suis mort. Alors théoriquement avec le petit drone, la dernière fois j'avais fait comme ça je crois. Ouais c'est ça je m'étais mis ici, j'avais lancé le drone. Et si j'arrive à me mettre assez vite sous un petit carré. Donc il faut en casser un vers le bas, un deuxième vers le bas et puis après en casser un vers la gauche ou la droite. On peut, après du coup les ennemis tirent sur le carré qu'il y a au dessus de nous et du coup on peut faire toute la zone au drone. Ce qui permet de se casser plus vite vu qu'après on se re-téléporte sur la position de Trace et puis on se casse. Mais ok. Alors ce qu'on va faire, hop, on va revenir au menu principal. On a récupéré la clé du temple, un objet qui ne sert que à cet endroit et vraiment là pour le coup même en utilisant tous les bugs du jeu. Quoique s'il y a un bug qu'on peut utiliser pour zapper cette zone mais il est tellement chiant à mettre en place que... Bref c'est vraiment un objet qui sert à ouvrir deux portes dans le jeu d'ailleurs on va perdre un tout petit peu de temps pour aller chercher l'amélioration de dégâts qu'on a croisé dans le temple. Et vous avez vu il y avait un gros bouclier doré devant. C'est exactement cette porte là qui est ouverte par la clé qu'on vient de récupérer. Donc comme c'est pas sur notre chemin mais pas très loin, on va aller se la choper vite fait. Ok. J'ai voulu la tenter en mode rapide, ça s'est bien passé. Coup de bol. Enfin coup de bol non, ça s'est bien passé parce que j'ai bien joué. Mais j'y arrive pas à tous les coups, pas du tout. Donc tant mieux que ça se soit bien passé. Et on va essayer de faire pareil ici. Rate pas ton dash, ok. Parfait. Donc vaut mieux se prendre un dégât de contact sur cet ennemi que un de ses tirs. Parce que ça fait moins de dégâts de toucher l'ennemi que de se prendre un de ses tirs dans la gueule. Voilà, on récupère cette petite amélioration de dégâts. Est-ce que ça vaut le temps qu'on perd pour venir ici ? J'en sais rien. Mais on va dire que oui. Parce que sur les boss de fin du jeu qui sont un peu des courses aux dégâts par seconde. Il faut les tuer le plus vite possible sinon on va pas réussir à les passer. Je pense que ça vaut le coup de prendre cette petite assurance. Ok. Et bah écoutez, à part l'avant-avant-dernier et le dernier boss, je pense qu'on peut réussir ce let's play sans mourir. Dis donc. Ce serait cool. Alors évidemment on peut toujours le réussir sans mourir. Il suffit que je recharge ma sauvegarde à chaque fois. Mais je veux dire, sans mourir et sans perdre trop de temps à recharger les sauvegardes. C'est vrai qu'on a quand même rechargé deux, trois fois la sauvegarde sur la grosse abeille là. Ok. Ah merde j'ai raté mon dash. Ah deux fois. Parce que si je dash pile poil au bon moment, je peux traverser l'ennemi sans me faire toucher du coup. Faut vraiment le faire pile poil au bon moment. Parce que je crois qu'ils font deux cases de l'eau. Ah merde, je me suis téléporté pile dans le tir. C'était moche. Ok. Là on leur dit une nouvelle fois. Fuuuuck. Merde. Ces petits buissons sont très relous. Ah merde. Non. Ok. On essaye de pas mourir s'il te plaît. On est pas à l'abri de mourir. Ouais. Ok. Ok maintenant ça devrait aller. Merde. On va prendre le petit drone. Tayo, Tayo, au casso. Ok. Ok. Lancé. Parfait. Alors normalement je crois qu'il n'y a pas d'ennemi dans cette zone. Donc on est bon. Puisqu'après on va revenir directement à notre point de sauvegarde. On va pas se faire chier à retraverser tout ça. Alors la petite amélioration de dégâts qu'il y a en bas, elle ne sert à rien parce que c'est un fragment d'amélioration. Il faut en choper 4 pour que ça compte comme une amélioration de dégâts. 4 ou 5. Je ne sais même plus. Donc ça sert à rien de la choper parce que je vais pas en choper 4 autres dans le jeu. Pas dans cette partie en tout cas. Evidemment pour une partie lambda, c'est avantageux de le choper. Et on chope notre troisième version de la blouse. La blouse rouge ou le trench coat rouge d'ailleurs. Ok. 9 minutes, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Et globalement, on va à la fin du jeu maintenant. Déjà. J'ai été beaucoup plus vite que dans ma partie d'avant, c'est hallucinant. En même temps, il faut dire que tout se passe exactement comme prévu. A part l'abeille sur laquelle on a perdu 4 minutes. Tout se passe vraiment très bien. Donc la blouse rouge, qu'est-ce que ça fait ? Maintenant on dash encore plus loin. Donc on peut traverser des murs de 3 cases de large. Et surtout, non seulement quand on dash, on accélère. Donc vraiment, sur le plan mobilité, c'est vraiment très très sympa à jouer. D'avoir ce dash. Du coup maintenant, on accélère, on se téléporte. C'est vraiment la fête. Et c'est vraiment très 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 sympa à jouer. Vraiment, je vous recommande ce jeu pour ça, pour cette exploration, pour son histoire, pour cet univers cohérent. Et puis juste pour son gameplay. Vraiment, on sent que le gameplay est, comme je l'ai déjà dit 20 fois, très cohérent. Très bien pensé. Et merde, c'est en haut. Et c'est vraiment très 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 sympa à jouer. Voilà, après, encore une fois, je ne suis pas un maître du speedrun sur ce jeu du tout. Un très très bon joueur. Essaierai de caser un maximum de dash. Puisque, comme j'ai dit, on est vraiment plus rapide quand on dash. Déjà, on passe des blocs. Mais en plus, pendant une demi-seconde après avoir dashé, notre personnage continue de se déplacer de façon plus rapide que normalement. Ok. Donc, si j'arrivais à caser un maximum de dash, on serait encore plus rapide. Mais bon, on est déjà assez rapide. Une heure, une. Putain, je pense qu'on peut réussir à se faire le jeu en moins d'une heure et demie. Putain, ce serait vraiment, vraiment hallucinant pour moi. Mais le jeu peut se faire vraiment très très vite. Je ne sais pas quel est le record en any percent pour ce jeu. Mais bon, je pense que ça doit être peut-être 45 minutes. Non. Voilà. On va... Non, d'ailleurs, on ne va pas là. On va encore plus loin. C'est ça, ouais, c'est ça. Any percent, ça veut dire finir le jeu en récupérant le nombre d'objets que tu veux. Globalement, comment réussir le record sur ce type de partie-là ? Il faut choper juste les objets nécessaires et en même temps suffisamment d'objets pour pouvoir tuer les boss vite, etc. Donc je suppose que l'amélioration de lancer de drone ne fait pas partie des objets strictement nécessaires. Et est-ce que vraiment ça fait gagner du temps ? Peut-être, peut-être. Par contre, la blouse, la troisième amélioration de la blouse est un objet strictement nécessaire pour accéder à la fin du jeu. Et donc ça veut dire être obligé de passer par le temple d'or, etc. Donc ça veut dire réussir à grimper au temple d'or. Donc je pense que globalement, tu es obligé de choper le drone, de choper l'objet qui te permet d'échanger ta place avec le drone. Et puis après, la blouse. Je pense que globalement, c'est les seuls objets strictement nécessaires. Cette amélioration n'est pas strictement nécessaire, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Donc on lance le drone, on lance les portes, on dash. Alors, ok. Et donc on va remonter par là, alors que c'est une zone qui est prévue pour descendre normalement. On n'est pas censé monter par là. Mais en utilisant cette petite technique, qui est le seul moyen de grimper par là. Merde. Et maintenant, où je vais déjà ? Merde, c'est par où, c'est par où, c'est par où, c'est par là. Et alors, on peut monter cette longue colonne sans l'amélioration de lancer de drone. Mais c'est très très chiant. Très très chiant. Allez, c'est parti. Merde. J'ai complètement foiré. Ok. Alors normalement, on est censé passer par les petits couloirs par les côtés avec notre drone, mais là, je n'ai pas envie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir la blouse, parce que là, vous voyez, il faut se téléporter à travers ce mur et casser les blocs destructibles derrière, qu'on ne peut casser qu'avec la foreuse. Mais comme il y a le mur devant, on ne peut pas utiliser la foreuse. Il n'y a que la blouse rouge qui permet de passer. Merde. Ça, c'était un dash pas du tout voulu. Ok. Alors, ces ennemis sont très chiants. Leur laser fait beaucoup de dégâts. Mais globalement, on est dans la dernière zone du jeu, donc il faut bien qu'il y ait des ennemis chiants qui font beaucoup de dégâts. S'il n'y en a pas ici, je veux dire, il n'y en a jamais. Ok, on est passé. Ok, ok, ok. On va aller au point de sauvegarde, et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Merde. Ok. Et alors, si tout se passe bien, prochain épisode, c'est l'épisode final. Ou alors celui d'après. Je ne sais pas, on verra bien. Tiens, écoutez, hop. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour la fin d'Axiom Verge. Portez-vous bien. Ciao, ciao.